Bonjour Monsieur Motorel. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Vous l'avez compris, l'objectif ça va être de pouvoir exprimer à travers du coup ma chaîne et la petite communauté qu'on a sur internet un maximum de questions pour obtenir des réponses du coup qui sont des fois complexes à obtenir aujourd'hui étant donné que c'est encore un cadre qui est en train de se dessiner. Vous êtes très actif dans ce cadre. Qu'est-ce que vous représentez exactement ? Quel est votre rôle dans cet écosystème ? Mon rôle dans cet écosystème désormais c'est d'être parlementaire. Moi je me consacre à plein à mon mandat parlementaire. Je n'ai plus d'activité professionnelle ni d'activité annexe. J'ai dû laisser de côté des activités qui me passionnaient, d'être administrateur de quelques tiers-lieux. J'ai une pensée pour eux du côté de l'Agnon et Saint-Brieuc. Mais très concrètement, aujourd'hui, je me consacre à plein à ce mandat parlementaire qui me prend d'ailleurs tout le temps que j'ai des disponibles et au-delà. Depuis combien de temps vous commencez à vous intéresser à traiter un peu plus le sujet de la blockchain ? Pour être honnête, c'est un sujet qu'il a fallu traiter très rapidement quand j'ai pris ce mandat de parlementaire parce qu'on savait qu'on avait devant nous de vrais sujets. Le renouvellement de la majorité à l'Assemblée nationale, la nomination des uns et des autres dans les différents groupes d'études. Le groupe d'études, j'en co-président sur l'économie de la donnée. C'est un véhicule intéressant parce que c'est un véhicule qui s'inscrit dans la durée. Il ne faut pas imaginer un parlementaire qui se lève chaque matin avec une seule et unique obsession qui serait celle de faire une loi par rapport à chaque problème qui se passe. La blockchain, on en est au début, même si tout ça va très vite. L'idée, c'est de savoir quel regard peut porter le législateur pour permettre à l'écosystème de fonctionner et en même temps, évidemment, d'offrir les garanties qui permettent à cet écosystème de pouvoir s'épanouir. Ce travail, il est tout à la fois français, mais il doit pouvoir aussi servir d'impulsion au cadre européen. On a longtemps reporté des choses en se disant, après tout, le niveau pertinent, c'est l'Europe, donc ne faisons rien. C'est plutôt l'inverse, la France qui peut tirer. Oui, je pense qu'en la matière, sur la fiscalité du numérique, c'est un bel exemple. Par exemple, les initiatives qui sont prises en France, nonobstant ce qui a été porté par le CDE, est une bonne chose. Selon notre ministre de l'économie, M. Le Maire, la France doit être et peut-être leader de la blockchain. Est-ce qu'on est en bonne voie ? Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un certain retard ? Et si oui, à quel endroit on peut être en avance aujourd'hui ? Je pense qu'on peut être… D'abord, je crois qu'il a raison de dire ça. D'accord. Et il a raison, ce n'est pas simplement la méthode Coué où on aurait décrété que… D'accord. Quand vous regardez de près les talents qui sont les nôtres, dépassons le cadre pur de la blockchain pour regarder, on peut faire l'inventaire de tous les buzzwords du moment entre la cybersécurité, entre l'IA, entre la blockchain, etc. Force est de constater qu'on a un niveau de formation qui est extrêmement fort en France, qu'on a su créer à certains endroits des écosystèmes qui font que… Vous mettez ensemble des gens qui ne sont pas prédestinés à travailler ensemble, qui ont eu la chance de participer à des hackathons, start-up weekend. Vous savez que la sérendipité et pas uniquement la détermination ou l'envie d'aboutir permet de faire fructifier des choses. Donc voilà. Je pense que ça, ça marche pas mal. Ça peut s'améliorer, mais ça, ça marche pas mal. Et ça fait partie des actifs français. Ensuite, sur ce marché qui est très jeune, pour ceux qui en suivent l'actualité, franchement, faire un benchmarking du pays qui aujourd'hui offre le meilleur cadre réglementaire tous les trois mois… Ça va être compliqué. On explique que la Suisse est dépassée, la Suisse était en tête, Malte est devant, etc., etc. Tout s'interroge en vrai. Et quand on regarde ce qui se passe, il y a eu une actualité encore au Canada hier, aucun pays, à proprement parler, de rang d'une économie sérieuse n'a portée aujourd'hui de cadres juridiques et réglementaires et législatifs qui va aussi loin que ce qu'on a adopté. Je pense qu'on est en capacité de dire ça aujourd'hui sur tous les aspects que vous avez rappelés, le droit au compte, mais pas uniquement, l'encadrement des plateformes par ailleurs. Je pense que là, on a vraiment été très loin sur le sujet. Et pour ça, on a eu le bénéfice à la fois d'un ministère et de Bruno Le Maire qui, dès son audition en commission, parce que je l'avais moi-même interrogé sur ses ambitions en la matière, a traduit dans les actes ce qu'il souhaitait faire. Je pense qu'on va donner un espace de jeu, ce n'est pas une sandbox, mais on va donner un vrai espace de jeu aux acteurs avec des garanties, avec des garanties de ceux qui, comment dire, porteront un regard en matière de régulation. Je pense à l'AMF, je pense à l'autorité de contrôle, mais voilà. Oui, je pense qu'on a vraiment quelque chose de formidable. On donnera des outils. Il faut que l'écosystème s'en saisisse. On a eu du coup l'article 26 qui a été au cœur de tous ces débats, qui a été également au cœur de ce qui va se passer avec ce fameux visa que pourrait être proposé par l'AMF. Premièrement, êtes-vous satisfait de ce débat-là, de ce que propose l'article 26 ? Et ensuite, la proposition de M. Fasquel au sujet de le rendre obligatoire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de le rendre obligatoire ou au contraire, la flexibilité du milieu fait que c'est mieux s'il n'est simplement optionnel ? D'abord, il faut rappeler qu'il y a plusieurs étages dans l'article 26 et qu'il y a une clause de revoyeur dans deux ans, sur au moins certains aspects. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est immuable. Et j'allais dire même, par définition, vous le savez comme moi, tout est révisable. Ce que fait la loi, la loi peut le défaire. Pour autant, les signaux, quand on fait la loi, il y a à la fois les aspects techniques et les aspects politiques. Aujourd'hui, porter la volonté de mettre, des cadres trop rigides sur une économie naissante, c'est probablement la garantie que vous ne voyez pas des initiatives se prendre. Donc, le fait que ce soit l'AMF, qui est une autorité des marchés financiers, qui est reconnue par l'écosystème comme étant légitime et crédible. Et il ne s'agit pas pour les régulateurs ou pour les régulés de choisir leurs régulateurs. On n'est pas dans un marché non plus totalement à part. Mais le fait que ce soit l'AMF, qui soit la porte d'entrée, le guichet pour la délivrance de ces visas, me paraît être une bonne chose. Et en tout cas, ça a été discuté avec les uns et avec les autres. Le fait que l'on mette cette notion d'optionalité qui sera choisie par les uns et par les autres, et encore une fois, dont on aura une clause de revoyure dans deux ans, est aussi un bon signal. Mais incontestablement, celui qui aura le visa, ce business ne l'est pas, indépendamment des souscripteurs, des consommateurs. Je mets ça au plus haut, comment dire, dans un spectre très large. Et offrir des garanties qui sont ceux du visa, c'est grosso modo dans ce milieu-là, qui est un milieu de la finance, quelque chose de rassurant aussi. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une économie administrée, il ne s'agit pas d'avoir une économie qui est totalement en contrôle, et le visa de l'AMF participe au fait qu'on trouve le bon équilibre. Alors, je pense que c'est ce signal aussi qui change, peut-être, la petite musique qu'on entendait depuis des semaines et des mois, qui fait que quiconque traite de la crypto est automatiquement un terroriste. Je pense que ce n'est plus le cas. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on a besoin de ce sujet. Et ça peut permettre, du coup, d'apporter une certaine confiance entre les différents acteurs. Mais bien sûr, c'est la même confiance qui règne sur les marchés financiers et sur la vraie monnaie fiat. Personne n'ignore aujourd'hui qu'on est capable de financer des actions illicites avec des monnaies fiat, mais personne ne se réinterroge de savoir si on doit fermer des comptes de partout. Là, ce que l'on sait de l'écosystème, ce qu'on savait de nos auditions, de nos échanges entre les uns et les autres, c'est qu'on avait des exemples chaque jour des personnes qui cherchaient à monter des sociétés et qui se voyaient bouler parce que non, tu ne peux pas ouvrir un compte parce que c'est marqué crypto. Et il n'y avait pas de justification à apporter. Et dans la course qui est aujourd'hui engagée, perdre une semaine, perdre un mois, perdre six mois et en fait perdre des talents qui partent à l'étranger parce que pour le coup, il y avait, je le disais tout à l'heure, des pays qui offrent des conditions plus sympathiques et plus attractives. Alors au moins sur ce volet de re-comptes, on règle, je pense, une grosse partie des sujets. Certains rapprochons peut-être qu'on n'a pas été assez loin, mais ne sous-estimez pas ceux qui pensent qu'on a été trop loin. Deux questions du coup justement sur le droit au compte. Ça a été l'un des gros points pour lesquels vous vous êtes battus. Donner un accès au compte bancaire qui était une grosse erreur. Moi-même en tant qu'entrepreneur, j'ai eu beaucoup de mal à avoir un compte bancaire. J'ai d'abord été financé par le financement participatif avant de pouvoir accéder à un compte en banque, ce qui était un peu plus simple quand on avait levé des fonds qu'avant évidemment. Est-ce que, déjà, on l'a vu, il y a maintenant un recours pour ceux qui se font refuser le droit à ce compte-là. Donc, tout entrepreneur dans la blockchain pourra accéder à un compte bancaire, même si le parcours reste encore aujourd'hui un peu plus complexe. Il y a par exemple des géants comme l'entreprise Natixis qui sont des prestataires de paiement. Donc, c'est l'une d'entreprises incontournables en France qui va donner l'accès, donc le paiement par carte bleue. Eux, par exemple, ils refusent de travailler. Donc, même un entrepreneur qui a obtenu le droit au compte, qui a un compte en banque et qui exerce en France, peut se voir refuser l'accès du paiement par carte bleue ou du paiement en ligne par ce genre de société. Est-ce qu'on pourrait penser que plus tard et très rapidement, on pourrait aller un peu plus loin et faire en sorte que même ce soit les autres acteurs et non pas que les banques qui se doivent de donner leur service à toutes les entreprises dans cet environnement ? On a des économies qui sont aujourd'hui de plus en plus drivées par les usages. Et c'en est un peu fini du temps où, je suis beaucoup plus vieux que vous, j'ai connu le temps où les acteurs avec une maîtrise d'un savoir-faire technologique imposaient des standards. Et c'était ça le marché. La référence était standard. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, ce qui drive le marché, ce sont les usages. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Demain, il se passera sur la 5G ce que les consommateurs veulent, ce que les industriels veulent. Et la compétition qui naît, elle va nécessiter de la part de ceux qui aujourd'hui ont des positions discriminatoires de probablement réviser la position. Je ne peux pas imaginer que la position de Netflix soit une position définitive. De fait que demain, cette économie que l'on va encore une fois favoriser, encourager, dont on espère que la France sera un vrai terreau de gisements de talents et d'épanouissement d'entreprises. Il ne s'agit pas de cultiver des start-up. Il s'agit d'avoir aussi des entreprises qui sont capables de faire du scale-up et d'avoir des conquêtes à l'international. C'est ça l'esprit de pacte. Netflix sera présent à ce moment-là. J'en doute pas. Parce que si ce n'est pas eux, ce seront d'autres. Et à ce moment-là, c'est la loi de la concurrence qui vient remettre au milieu du terrain. D'accord. Une toute dernière pour cette première vidéo. Une toute dernière question. Vous avez un entrepreneur en face de vous qui aimerait se lancer en France. Il a peur, évidemment, parce qu'on est peut-être en sécurité. Et c'est vrai que ce cadre français rassure beaucoup, ne serait-ce que les consommateurs. Mais ce cadre qui est encore en train de se dessiner pourrait faire peur. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? D'abord, il a raison d'avoir peur. Parce qu'un entrepreneur qui a pas peur, c'est pas un entrepreneur. Donc, il y a une prise de risque tout le temps. Ce que je peux lui dire, en étendant la réflexion au monde du numérique, vous êtes une génération qui a connu l'Europe déjà construite. Moi, je fais partie de cette génération qui l'a vue se bâtir lentement. Si l'on compare aujourd'hui ce qu'on est capable d'adopter en matière de réglementation, de cadre homogène au niveau européen, d'une forme d'harmonisation fiscale, sociale, réglementaire, le marché des numériques est incontestablement le marché le plus mature. Faisons une comparaison très rapide avec ce qui se passe sur le monde agricole. On n'en est encore au stade quasiment que du marché commun, des coopérations entre pays avec des compensations financières. Regardons ce qui a été fait avec le règlement général de protection des données. On est là sur un cadre homogène. Certains vont y trouver des avantages, des inconvénients. Mais en tout cas, un cadre homogène qui vous offre à portée de tir un marché de 400 à 500 millions de consommateurs. Donc français, vous n'êtes pas seul. Français, vous êtes aussi européen. Et quand vous êtes entrepreneur en France aujourd'hui, déjà, la possibilité de pouvoir, à partir de la France et des avantages qu'il y a à travailler en France, de tous les services qui sont existants et de toutes les politiques que nous sommes en train de déployer, vous avez à partir du continent européen de quoi faire mûrir un numérique, comme dirait Monir Majobi, au service de l'humain et qui vient en concurrence du bloc américain, du bloc asiatique. Et je crois que le choix des acteurs du numérique aujourd'hui se pose comme ça. Est-ce que je me sens bien dans la doctrine américaine, avec l'extraterritorialité, avec le Cloud Act, avec un certain nombre de choses et de dispositions qui, tôt ou tard, toucheront la blockchain ? Est-ce que je suis plutôt du côté du bloc Asie, où d'un certain point de vue, là, pour le coup, il y a un certain nombre de libertés qui sont beaucoup plus contraintes ? C'est vrai. Ou est-ce que, finalement, le numérique à la sauce européenne, et pas uniquement le numérique, mais la FinTech qui va avec, n'a pas matière à s'épanouir et à faire en sorte qu'on ait des entrepreneurs heureux, des clients heureux, et un gouvernement qui accompagne tout ça, et une majorité qui est à son écoute. Donc, vous avez raison d'avoir peur, continuez d'avoir peur, et en même temps, prenez les risques, parce que si vous êtes un vrai entrepreneur, vous continuerez tout le temps d'avoir peur, et vous prendrez les risques qu'il faut, et vous serez un vainqueur. Je pense que la réponse est très précise sur cette question. Merci beaucoup, et on va tout de suite procéder à une deuxième vidéo avec, cette fois-ci, les questions des médias, des influenceurs du milieu et de la communauté. Avec plaisir. Vous voulez qu'on change de place pour changer le... Mettez-vous dans la société députée, vous serez au moins une fois dans votre vie. Qui veut pas dire qu'on le serez jamais. Sous-titrage ST' 501